Depuis le 1er juillet dernier, une nouvelle saison de la JLC Family est diffusée sur TFX. A cette occasion, Jazz a accordé une interview à Téléloisirs. Elle s'est notamment exprimée sur le fait que les autres candidats de téléréalité ne se montraient pas tendres envers son couple. Révélé lors de la quatrième saison de l'émission « Qui veut épouser mon fils », Jazz a participé aux enjeux 8 et à la Villa des Coeurs brisés avant d'obtenir sa propre émission de téléréalité baptisée JLC Family. Les téléspectateurs de ce programme, diffusé sur TFX, peuvent y suivre les grandes étapes de sa vie. Son mariage avec Laurent Correa, qu'elle a rencontré en 2017, son quotidien avec leurs enfants de Chelsea, Kaiden et London Sky, leur départ à Dubaï, désormais installé à Los Angeles, le couple envisage d'agrandir la famille en adoptant un enfant. Une nouvelle vie que le public peut découvrir dans la dernière saison de JLC Family baptisée « Ensemble c'est tout ». Et à l'occasion de laquelle Jazz a accordé une interview à Téléloisir. Elle a alors expliqué qu'elle et son époux n'étaient pas vraiment proches des autres candidats de téléréalité. En cause notamment, leur spontanéité mais aussi leur réussite, qui ferait des jaloux dans ce milieu. Je pense que tout part de Laurent, on ne s'entend pas avec les gens de notre milieu. Comme on ne veut pas être dans une normalité, on s'en prend à nous. Ainsi indiquer celle qui est fière de son corps après trois grossesses. Et d'expliquer « Je pense que nous sommes les plus naturels. Les autres sont encadrés et dirigés. Ils n'écrivent pas leur propre poste par exemple. Par ailleurs, selon elle, le caractère de Laurent Correa y est aussi pour quelque chose face à l'animosité des autres candidats de téléréalité. Je pense que moi, Jazz, seul, n'aurai jamais attisé tout ça. Je pense que tout part de Laurent, qui est de loin, le plus jeune à avoir réussi. Il était à 21 ans, grâce à ses pronos, le nouveau mec à suivre en France. A tel indiqué, s'il s'est fait connaître à la télévision dans la villa, la bataille des couples, Laurent Correa est également un pronostiqueur professionnel connu sous le surnom de billionnaire prono sur les réseaux sociaux. Il détient un site internet et une application de paris sportifs, et a, par le passé, eu tendance à vouloir étaler son succès. Il voulait tellement montrer qu'il avait réussi, ou montrer que tout était possible en faisant rêver les gens, que certains l'ont pris comme une provocation, à analyser Jazz. Un couple à part dans l'univers de la téléréalité.